Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission de podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast autour de la nutrition. En gros, je vous explique. Là, au moment où vous voyez ce podcast, je suis allé au Grand Buffet de Narbonne. Les Grands Buffets de Narbonne, c'est un des meilleurs buffets à volonté au monde. En tout cas, c'est le plus grand plateau de fromage du monde. Il y a plus de 120 fromages. On peut découvrir plein de choses de la gastronomie française très bien cuisinées. C'est un peu un des meilleurs restos français à faire, franchement. Et c'est la troisième fois que j'y allais. Pourtant, je ne recommande pas, je ne suis pas fan des buffets à volonté. Pourquoi ? Alors en fait, moi, je trouve que c'est un peu un des seuls buffets à volonté que je peux apprécier. Attention, quand je parle de buffets à volonté, pour moi, je parle plus de repas fixes et pas de petit déjeuner à volonté, comme par exemple dans un bon hôtel, on peut trouver. Mais beaucoup de buffets, pour moi, n'ont pas beaucoup de valeur aujourd'hui, de par à la fois mon expérience culinaire, mais aussi parce que pour beaucoup de personnes, je trouve que le buffet à volonté, et là, je suis en talk direct avec vous, je trouve que pour beaucoup de personnes, le buffet à volonté, c'est un peu devenu un moyen de cheat meal et d'orgie, un peu au final, un peu comme une boulimie, que l'on va avoir une habitude assez mauvaise d'implémenter un buffet à volonté régulièrement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez connu dans votre vie, que vous connaissez, mais personnellement, je ne suis pas trop fan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un petit peu ce podcast en mode appel pour vous expliquer pourquoi. Alors bien sûr, j'en ai fait beaucoup par le passé, quand j'étais plus jeune, et à l'époque, c'était un peu le truc genre, ouais, on va se casser le bide, tout ça, après un five, après un match de foot, je ne sais pas, après n'importe quel sport. Alors, c'est un peu une mauvaise habitude, et je l'ai fait, mais au final, avec du recul, je trouve que c'est une mauvaise habitude. Pourtant, ces grands buffets-là, ils sont un peu différents dans le sens où, bah là, j'y suis allé trois fois. Mais j'y suis allé trois fois sur les cinq dernières années, et c'est les seuls buffets où j'ai mis les pieds, au final, à part, évidemment, ceux que l'on peut avoir compris dans une formule d'hôtel, au final. Après, c'est vrai que, quand on a un bon buffet devant soi, bah, il faut en profiter un peu. Quand il est qualité, on est d'accord qu'on n'est pas venu pour se tourner les pouces, pour pas profiter du repas en question. Mais beaucoup de buffets sont pas forcément de très bonne qualité, peuvent vous aider à péter vos calories, alors que c'est des plaisirs que vous aurez pu inclure dans votre quotidien régulièrement, en mode flexibilité, en fait. Parce que, voilà, mettons une tarte lambda, ou des trucs comme ça, c'est des choses que vous auriez pu manger peut-être plus régulièrement. Sauf que c'est pour des personnes qui peuvent avoir un budget très, très serré, et qui, du coup, profitent du buffet à volonté, en mode, bah, d'habitude, on mange des pâtes, à la maison, on mange des pâtes, des pâtes, des pâtes, et puis on va faire un buffet à volonté de temps en temps. Je peux comprendre pour certains types de budget, et je suis ouvert d'esprit, mais pour beaucoup de personnes, ça reste une mauvaise habitude, en mode, j'y vais et je pète tout, parce que c'est le cheat meal de la semaine. Au final, du coup, ça vous bloque dans vos objectifs, ça explose le total calorique, ça casse complètement la moyenne que vous avez obtenue en termes de calories récemment, et ça peut littéralement inverser la donne au niveau de l'objectif calorique. Donc aujourd'hui, je vais vous donner ma petite stratégie, si jamais vous allez dans un bon buffet à volonté, et que ce n'est pas une mauvaise habitude. Je recommande vraiment d'en faire, des très bons de qualité, vous pouvez découvrir de bonnes choses. Je trouve que les grands buffets, par exemple, de Marbonne sont vraiment top, ce n'est pas un partenariat du tout, mais ils sont top pour découvrir la gastronomie française à ceux qui n'ont pas forcément le budget pour aller régulièrement dans des restaurants tester des choses. Pour moi, je trouve ça génial, pour des personnes qui, voilà, font économiser peut-être un petit peu, parce que c'est un repas plus cher. Je crois que, je ne sais plus combien ça coûte, parce que je ne suis pas encore allé au moment où je vous parle, c'est dans une semaine pour ma part, mais je crois que c'est à peu près 45-55 euros. Pour certains budgets français, pour certains ménages, c'est beaucoup, 45-55 euros pour un repas, c'est vraiment beaucoup. Et j'en suis hyper conscient, parce que je viens d'une catégorie sociale assez peu aisée. Donc je peux hyper bien acquiescer sur ce point-là. Moi, la première fois que j'y suis allé, je crois que j'ai économisé pendant 3-4 mois pour pouvoir me faire ce restaurant-là et justement découvrir un peu la gastronomie française. Parce que je n'avais jamais eu l'occasion de le faire via mon ancien niveau de vie. Et du coup, pour moi, c'était l'occasion d'aller tester plein de choses sur différents repas, de dire, voilà, ça goûte quoi du homard ? À quoi ça goûte ce type de foie gras, etc. C'était une découverte. Et j'étais hyper content d'y aller. Je suis toujours content d'y retourner, parce que pour moi, je trouve que c'est top. On peut piocher par-ci, par-là, goûter plein de choses. Bien sûr, pour ce budget-là, on est d'accord qu'on va quand même y aller pour ne pas manger pile à sa faim ou ne pas tester des choses et ne pas en profiter. Évidemment qu'il y a des occasions qui ne vont pas forcément revenir. Alors là, c'est la troisième fois, j'ai envie de dire, ça revient quand même. Mais bon, c'est quand même à l'autre bout du monde pour moi, Narbonne. Je suis alsacien. Donc clairement, je pense que c'est peut-être la dernière fois que j'y vais dans ma vie. Pour moi, c'est un peu aussi un moyen de tourner une page précédente de ma vie. Et du coup, c'est quand même une occasion unique. Et je recommande. Pour ces occasions-là, pour des moments où vous allez faire un buffet à volonté sur une occasion unique que vous n'allez pas forcément retrouver. Par exemple, je ne sais pas, vous mangez un petit-déj dans un hôtel incroyable, hyper rare, avec un vrai boulanger, tout ça. Mais oui, évidemment, faites-vous plaisir. Le reste du temps, je ne suis pas trop fan à la fois pour la qualité de l'alimentation, pour... Je pense qu'il y a beaucoup de gâchis. Je ne suis pas certain du fonctionnement, mais à mon avis, il y a beaucoup de buffets à volonté qui ne font pas des tout-goût-to-go, des choses comme ça derrière. Donc, niveau conscience, c'est vrai que ce n'est pas fou. Mais voilà, je comprends que pour des petits budgets, ça peut être une sortie occasionnelle, sympathique à faire. Et le reste du temps, je trouve que c'est souvent utilisé à mauvais escient pour se casser le bide et péter ses calories et de se donner une excuse de dire « j'ai triché, c'est mon cheat meal de la semaine ». Je vois beaucoup ça, malheureusement. Maintenant, comment on prépare ça au mieux si jamais vous avez une très bonne occasion ? Si vous avez une très bonne occasion, ce que je peux vous recommander, c'est ce que j'ai fait. Alors en fait, j'ai envie de dire, les grands buffets de Narbonne, c'est un peu une occasion d'aller goûter plein de choses. Et on n'a pas envie d'arriver à ce repas-là en n'ayant pas très faim. Et d'un autre côté, vous pouvez aussi anticiper un buffet selon votre objectif, tout simplement, physique. Est-ce que vous souhaitez éviter de prendre trop de gras ou pas ? Vous pouvez aussi profiter du repas et vous dire « bah voilà, je m'en fous et je vais sans rien préparer, j'essaye d'avoir un peu faim le jour J quand même et puis c'est tout quoi ». Chacun voit son truc. Moi ici, je vais vous donner du coup des conseils pour la situation A puisque la B, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Mais la situation A, si jamais, c'est un peu celle que je prépare ici. Alors moi, je suis en prise de masse. Donc quand même, j'ai plus de calories que beaucoup de personnes déjà. Je suis beaucoup plus développé physiquement. Je fais quasiment 90 kg. J'essaye toujours d'être en prise de masse pendant un petit moment. Donc évidemment, je suis un peu hors catégorie générale. Donc ce que je vais conseiller, ça peut être un peu décuplé ce que je mets en place. Personnellement, là, on est à six jours de l'échéance du repas. Je commence à manger moins et en fait, voilà, je mets des calories un petit peu de côté. Je fais ce que je fais tout simplement, c'est que j'ai quatre repas par jour. J'ai trois repas et une collation. Et bien ma collation, elle est beaucoup plus légère que d'habitude. Au lieu de faire une collation qui approche les 600-700 cales, exceptionnellement, ma collation, elle fait 200 cales. Tout simplement, je mange juste mes protéines, un fruit. de cette manière-là, je vais mettre de côté des calories sans me priver sur les autres repas parce que l'idée, c'est de ne pas se créer de TCA, de ce genre de trucs, surtout si c'est régulier, surtout si vous faites souvent des buffets des sorties, ne faites pas ça hyper souvent, de la régulation comme ça à la hausse, à la hausse, à la hausse, à la hausse, sinon vous allez finir par vous créer de mauvaises habitudes qui vont persister derrière et ça peut finir en craquage régulier. Donc ce que je conseille ici, c'est cool pour une occasion, mais c'est à faire genre deux fois, trois fois dans l'année, je ne sais pas, pour Noël, un anniversaire et cette sortie-là, par exemple. Mais si vous êtes toutes les semaines en train de faire cette technique, je ne suis pas très fan, ça crée une mauvaise habitude. Donc du coup, on économise les calories en avance, on prépare la semaine en avance en ayant une découpe budgétaire un peu tous les jours. Donc on va venir répéter régulièrement. Donc là ici, pour ma part, ici c'est ma collation qui passe de habituellement 600-700 cales à 200 cales, ce qui fait que tous les jours, je mets entre 400 et 500 calories de côté, ce qui fait qu'au bout de six jours, si admettons, j'ai fait 500 calories par jour, voilà, vous avez vu que du coup, j'ai mis 3000 calories de côté qui seront utilisées sur le repas, qui peuvent facilement avoisiner selon votre appétit entre ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même pas mal de coachés qui sont allés depuis que je coache, donc depuis le temps, beaucoup de gens qui y sont allés parce que j'ai mis déjà ça en avance sur mes réseaux, donc du coup, les gens y sont allés et du coup, j'ai eu l'habitude d'estimer ça avec des personnes, de les aider. Mais globalement, on est au moins sur une tranche de 2000-2500 cales pour quelqu'un qui n'a pas un énorme estomac, donc quand même, ça représente un budget, ce n'est pas un repas à 1500 cales pour beaucoup, 2000 faciles qui peuvent être atteints et qui peuvent monter pour des gros estomacs jusqu'à 4000-2500 calories. Donc au final, quand je dis que j'ai 3000 calories de côté, ce n'est pas déconnant, ce n'est pas déconnant, parce qu'en plus, il y a la journée en question, c'est-à-dire que là, j'ai mis des calories de côté sur les jours d'avant, ce que vous pouvez faire, c'est réguler, anticiper sur les jours avant. Vous pouvez aussi monter votre activité physique, c'est-à-dire je marche plus, par exemple, je fais plus de nids, du coup, j'ai plus de calories de côté. Donc deux jeux à faire, deux leviers ici, d'anticipation, un levier à faire aussi qui peut être le jour J, tout simplement, et ça, c'est le meilleur à faire, en vrai, ça, c'est le meilleur à faire pour cette situation ou plein d'autres qui vous permettent de mettre des calories de côté, c'est de manger moins le jour en question, tout simplement, parce que le soir, vous avez envie d'avoir faim pour votre buffet, c'est de dire, ben voilà, le petit-déj, il est léger, je mange mes fruits, mes protéines, le midi, on rebelote mes fruits, mes protéines, à 4 heures, je mange quand même, oui, je mange des fruits et légumes parce que comme ça, ou des fruits, tout simplement, je mange une pomme, une pomme, ça cale bien, comme ça, je n'arrive pas à affamer de fou au buffet parce que l'idée, ce n'est pas non plus d'arriver, d'avoir tellement faim que ça finit à 5000 calories facile pour quelqu'un de 60 kilos. Voilà. Il faut un peu doser, en fait, trop manger à midi, je n'ai pas faim et en même temps, arriver sur le repas et dire, putain, je n'ai pas mangé depuis une semaine, maintenant, j'ai envie de tout péter. Donc, il faut un peu doser. J'ai envie de dire, pour ce genre d'événement, on peut se permettre de moins doser et d'avoir un peu plus faim. En tout cas, c'est plus la stratégie que j'adopte parce que j'ai envie de profiter de l'endroit. Il y a tellement de choses à goûter sur place, je vous jure, c'est un truc de fou. Il y a un glacier, il y a un crépier, il y a 150 fromages et c'est du genre d'endroit où vous n'allez pas tout le temps et qu'il faut avoir faim. Mais si c'est pour le repas de grand-mère, etc., et que vous vous retrouvez à réguler une semaine en avance, plus le jour J, vous vous affamez, vous avez super faim au repas de grand-mère, c'est sûr que le plat de lasagne, il va être terminé. Donc voilà, il faut un peu doser pour les événements en question. Ce que je vous donne comme conseil n'est pas forcément à prendre à la lettre pour tout le temps. D'accord ? Attention, s'il vous plaît, on ne va pas se créer de mauvaises habitudes. Donc, ça c'est pour les stratégies du jour J, on mange moins, on peut se permettre de manger un peu moins de calories sur la journée en gardant un petit peu de volume, tout simplement, ses fruits, légumes, des choses comme ça. Et après, on va profiter de l'événement, tout simplement, en faisant son événement, on oublie le comptage, etc., on va profiter, et voilà. Ok ? Déjà, si vous faites ça en vrai, vous pouvez vous dire que vous êtes assez serein pour profiter de l'événement et n'avoir rien à calculer. Si vous avez un objectif précis, une compétition, vraiment un truc important où vous devez être taillé à tel moment dans votre durée, ok, ça peut se réfléchir et être un peu plus smart en termes de calcul. Personnellement, je l'ai vraiment calculé, pour la première fois que je suis allé, je l'ai bien calculé, j'étais à fond dans le comptage à ce moment-là, j'avais genre 20 ans, je crois, 21 ans. La deuxième fois que je suis allé, j'ai fait, grosso modo, je me suis dit, voilà, ça va représenter tant de calories, j'essaye d'être dans les clous et après ça ira. Et au final, je trouve que c'est une très bonne façon de faire en fait. Ce que j'ai fait là sur la deuxième fois, ce que je vais sans doute répéter ici quasiment entièrement, c'est de se dire, voilà, ça va représenter tel budget, je pense manger 3000, 4000 calories, j'essaye d'être là-dedans en fait. Et au final, vous avez vu que j'ai pu, je vais mettre entre 2500 et 3000 calories de côté, sur ma journée, j'ai 3000 calories disponibles, bah ça fait 6000 calories disponibles, est-ce que j'ai pas un peu abusé ? Et là du coup, voilà, hop, je peux jauger, je me dis, ah bah en fait, je régule peut-être un peu trop ou trop dans l'avance et en fonction, je joue. Je me dis, ah bah voilà, moi j'ai fait un gros budget parce que je mange 3000 par jour, mais peut-être que quelqu'un d'autre, ces 3000 calories de côté, c'est pas mal, ça dépend des gens aussi en fait, simplement. L'appétit, combien de calories vous pouvez manger sur un repas, en fait, un peu anticiper en fonction de votre situation, votre objectif calorique avec ces trois techniques, donc je répète, un, l'anticipation calorique par jour, deux, l'activité, marcher un peu plus, et deux, trois, de manger moins le jour J. Et après, vous pouvez aussi réguler après l'événement. Je suis moins fan de réguler après l'événement, sauf bien sûr après le repas. Pourquoi ? Parce que le lendemain, au petit déj, souvent, admettons c'était le soir, le lendemain au petit déj, vous n'allez pas avoir faim, vous n'allez pas manger comme d'habitude, le midi peut-être même aussi. Personnellement, je sais qu'en général, quand je mange bien, le lendemain, je n'ai pas faim avant la fin de journée. Du coup, l'idée, c'est de se dire qu'on peut bénéficier de ces moments-là aussi pour garder de l'énergie de côté. Et donc, du coup, d'être plus tranquille pour l'événement. Vous voyez par exemple qu'ici, mon calcul, là, pour l'instant, je n'avais pas très faim ce midi, je me suis dit je mets 200 calories de côté pour l'instant. Tout à l'heure, j'avais dit 400, 500. Je n'ai pas mis entièrement, mais au final, est-ce que j'ai vraiment besoin de réguler autant en avance ? Si on calcule bien ce que je viens de dire, plus la régulation du lendemain, on n'a pas tant besoin que ça, mais quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin. Donc, soyons tranquilles, évitons de nous créer de mauvaises habitudes. Moi, je vais continuer sur un rythme comme ça, en fonction de mon appétit, sans me prendre la tête, juste, je mange à ma faim. Et si je mange vraiment moins, ça sera tranquille et le lendemain, je mangerai plus, ce n'est pas grave. Mais voilà. L'idée, c'est tout simplement d'éviter de se mettre dans une situation extrême. C'est-à-dire que là, je ne vais pas mettre 600 à 800 calories par jour de côté. Parce que là, sinon, je vais être mauvais à l'entraînement et je vais avoir faim. L'idée, c'est que je le fasse sans que ça me prenne trop et que ça reste assez facile. Mais voilà, on n'a pas tous le même budget. Vous n'avez pas tous, je pense, mes 3000 calories. Et du coup, on peut jouer aussi sur l'activité de marche à pied, on peut jouer sur le lendemain où on a moins faim aussi, du coup, en dernier événement. Voilà. Vous connaissez un peu les stratégies. Il n'y a pas vraiment d'autres stratégies, en fait. En vrai, ça reste de la gestion de budget calorique, tout simplement. C'est la même chose que votre argent. c'est un peu comme un système de portefeuille. Et d'un autre côté, vous pouvez jouer aussi évidemment sur votre dépense via la marche à pied. Vous pouvez réguler aussi les jours d'après. Je suis moins fan de ça parce que je trouve que ça peut amener de mauvaises habitudes aussi, du coup, en se disant, voilà, je me suis cassé le bide tel jour. Là, je commence à avoir faim. J'ai déjà des calories à rattraper. Oh, ce soir, je n'ai pas eu le temps de cuisiner. Allez, je mange ça. Et hop, rebelote, on a pété ses calories. C'est pour ça que je n'aime pas trop la gestion d'après. Je préfère toujours anticiper. Mais on est d'accord que dans la vie, on ne peut pas toujours anticiper. Mais ça, ça rentre dans un autre cas de figure puisque ce repas-là, sur cet épisode du jour, on l'a anticipé. On sait qu'il arrive. Et voilà, dans la vie de tous les jours, vous aurez peut-être des repas où vous n'avez pas forcément la possibilité d'anticiper. On est d'accord, mais là, c'est un autre cas de figure. J'espère que sur cet épisode, assez court, mais je pense que j'aurais pu vous apprendre des techniques qui vous permettent de mieux gérer un repas comme ça. Peut-être un peu mettre un warning pour certaines personnes au cas où, si jamais vous avez pu vous reconnaître dans ce cas-là ou vous avez pu être comme moi par le passé dans ce cas-là un petit peu en mode j'abuse sur la buffet à volonté. J'espère pouvoir mettre une petite alerte pour certaines personnes ou tout simplement si vous avez un retour d'expérience à partager aux autres pour aider les autres. Ça pourrait être hyper sympa. Si vous avez une autre technique particulière comme par exemple, je ne sais pas, vous faites du lait des fléchettes tous les jours du coup. Non, je n'en sais rien, je dis des bêtises. Mais j'espère avoir pu vous aider sur cet épisode. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse m'aider en retour sur le podcast notre petit échange des valeurs avec un petit abonnement, un petit like sur la page d'accueil des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aidera énormément. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour un prochain épisode. En ce moment, vous avez vu, je fais plus d'épisodes. Est-ce que ça vous plaît plus des épisodes courts comme ça ou est-ce que vous préférez comme avant, deux épisodes par mois de plus 30-45 minutes ? Je vous laisse me tenir au courant, me dire en commentaire comment ça se passe de votre côté si vous préférez l'un ou l'autre ou les deux. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci pour votre écoute, les athlètes. C'était Julien. Hey ! Tu as bien écouté ce podcast ? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. A l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique car c'est un suivi. Donc je suis présent tous les jours pour assurer le meilleur, la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre produit ou dans votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble, je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous, vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.